Ouverture du nouveau pont de Fifadi aux populations de Cotonou ce vendredi 3 juillet 2015. Circuler dans la capitale économique étant devenue de plus en plus difficile, cette infrastructure contribue à la fluidité du trafic dans la ville. Construit en remplacement de la digue souvent coupée lorsque les eaux de la crue apparaissent, le trafic sur ce pont supportait près de 20 000 véhicules par jour. Avant là, vraiment, nous avons trouvé des difficultés à Fifadi. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc je suis content des travaux qu'ils ont effectués. Construit dans le 9e arrondissement de la ville de Cotonou, avec l'appui de l'association de développement IDA, le coût global de la réalisation de cet ouvrage est d'environ 4 milliards de francs CFA. Son ouverture vient desservir non seulement les tronçons des carrefours stratégiques de la ville, mais résout aussi les problèmes d'inondation dans cet arrondissement. L'ensemble des études a débouché sur la réalisation de ce pont-là pour résoudre ce problème d'inondation sur le tronçon. C'est ainsi que la conception a permis d'avoir un pont de 60 mètres avec des rampes d'accès. Ce pont est construit selon les technologies de préservation de l'environnement. En présence de la population et du maire de la ville de Cotonou, le premier ministre Lionel Zinsou se réjouit de la qualité de l'ouvrage. C'est une vraie contribution à la vie quotidienne des habitants. C'est un pont de technologie. Je félicite les équipes qui ont construit ce pont, car c'est un sol marécageux très difficile. On vient de nous expliquer tous les éléments techniques de l'ouvrage d'art, mais il est au service de toutes les populations du quartier et de celles qui vont le traverser. Cette infrastructure routière intègre l'aménagement sur 2 hectares d'un espace vert en cours de réalisation, destiné à agrémenter la vie des populations riveraines. Lancé par le président de la République du Bénin, Bouni Yaï, en février 2014, les travaux ont duré 16 mois.